salut salut bienvenue dans ce nouveau chapitre le troisième chapitre de notre vidéo de comment uploader un site qui résonne à youtube la dernière fois on était sur le logout on s'est connecté on a créé notre chaîne on a affiché notre chaîne on s'est déconnecté aujourd'hui nous allons vous diriger vers la suite de l'application qui est conçue ici nous allons essayer de faire une nouvelle vidéo comment créer une nouvelle vidéo vous allez avec sur blind test quand on clique sur le lien qui est dans le fichier uyo ça vous ramène directement par la fonction concernée dans la partie vio donc pour créer la vidéo on doit copier tout ceci ramène tout ceci dans le vio le ctrl v cette partie va nous aider à créer notre vidéo donc il va créer le fichier correspondant à la vidéo ici c'est renseigne pour se connecter pour pouvoir créer une vidéo il faut d'abord se connecter si la personne vient pour la première fois écrire ici créer une vidéo ça le redirige vers la page vous existe et avant de créer une vidéo ici ça mention que tu dois avoir une chaîne c'est la condition requise si tu as une chaîne tu peux créer une vidéo et dans la vidéo on doit ajouter le titre en description le fichier donc c'est un peu ça donc euh avant ça nous devons créer ce fichier vidéo c'est le fichier qui va nous aider dans l'upload de vidéo donc je crée le fichier je mets le nouveau fichier ctrl z je mets vidéo donc j'ai bien copié cette paramètre et cette partie du code dans le fichier ici ça va lorsqu'on va uploader la vidéo lorsqu'on va faire appel à ce fichier ce fichier va afficher le titre de la vidéo si la vidéo ne supporte pas le navigateur ça va afficher la description et les commentaires et ainsi de suite donc revenons ici ici nous devons ajouter cette page ici nous devons ajouter la page qui consiste de qui va nous permettre de créer la vidéo la page du du new vidéo donc je dois créer le fichier je fais copier je crée le fichier dans les templates nouveau fichier ctrl z le fichier crée je viens importer le contenu qui se trouve dans notre fichier de l'application qu'on utilise voici le fichier je peux ctrl a je le copie je ramène aussi quand j'ai une vidéo je viens ici je viens importer le lien create vidéo le lien voilà je copie le lien je ramène j'appuie entrer contrôler ça nous demande d'importer la fonction qu'on avait déclaré dans le fichier bio on importe est-ce qu'il importe si tout va bien je viens sur la page d'accueil qui essaie de faire upload ça marche nous avons le titre de la vidéo la direction du fichier quelle vidéo nous allons uploader je crois avoir des vidéos j'ai comment j'ai une vidéo comment créer comment créer instagram une de mes vidéos que j'ai mises en ligne instagram une de mes vidéos que j'avais mises en ligne c'est sur ma chaîne youtube et dans la description je disais je dirais abonnez-vous à ma chaîne evenwork maintenant je vais chercher le fichier concerné je vais dans la vidéo je vais dans la capture je crois que c'est ici ça c'est la vidéo je fais upload cette page n'est pas encore retrouvé donc je dois créer cette page donc la page vidéo la partie peine d'afficher le contenu de la vidéo cette page là il faut copier je ramène le lien ici je n'ai pas encore importé donc je vais chercher la partie correspondant à cette partie ok voici la fonction qui correspond il y a tout ici le commentaire, le like c'est vrai qu'on a pas encore créé tout cela mais on a j'y arriverai on va faire des choses pas à pas passer le fichier de la vidéo vous vous rappelez qu'on a créé le fichier vidéo ici donc je viens dans le vidéo dans le vidéo du moins je descends un peu en bas je remets cette partie ici c'est vrai que la vidéo est un peu complète mais c'est c'est du tout ici ça fait appel au template vidéo qui est ici template vidéo ouais vidéo htm je crois bien que c'est ça hein oui il doit htm mais non moi je l'aime mal placer je le ramène dans le template si je te place donc là ça va prendre un console lien vidéo by euh je viens pas de diffuser la vidéo c'est htp local host get vidéo avec identifiant ici c'est mis si une vidéo est là une ça prend identifié ça prend identifié à tous deux donc à chaque identifiant il ajoute un donc deux vidéos n'ont pas les mêmes identifiants ici ça a affiché le commentaire avec la date mais on n'est pas encore arrivé au niveau des commentaires donc je viens dans la partie like j'importe donc j'essaie de venir sur la page j'écharge la page voir si ça va marcher nous avons notre vidéo qui est ici ça c'est notre vidéo j'essaie d'appuyer sur play ça ne prend pas encore je vais faire home voici les titres voici la vidéo je pense que la vidéo ne s'affiche pas comme il faut ça ne s'affiche pas ça ne s'affiche pas comme il faut j'irai dans tu veux importer les sorties admin tu veux importer les sorties admin pour pouvoir les supprimer pour pouvoir supprimer la vidéo et reprendre donc je pars dans le admin admin j'essaie d'acharner la page ok on a la vidéo la vidéo que je viens de créer les fichiers ne correspondent pas j'essaie de supprimer j'essaie de supprimer j'ai changé la page il n'y a pas de vidéo il n'y a plus de vidéo j'essaie d'uploader notre vidéo quels titres nous allons proposer pour la vidéo je vais mettre toto toto je dois chercher des vidéos ici je vais voir si j'ai des vidéos encore en instance c'est une vidéo oui je sais pas pourquoi la vidéo ne s'actualise pas je vais voir je vais essayer d'importer une vidéo récente et des vidéos de un instant je continue je descends un peu et des vidéos à couper le souple ici je dois vérifier dans mon fichier et j'écoute cette vidéo pas un jeu et ça va bien pour le bac et mais pour l'eau ou l'eau ou l'autre après des fichiers et je crois qu'il y a un souci avec la vidéo bon on joue ça comme ça on joue ça comme ça pour nous en améliorer toujours dans dans le lieu on a dans le vidéo cette partie on n'en a pas encore après créer une autre vidéo créer le channel il y a cette partie qu'on n'a pas encore importé vidéo file il y a une partie qui permet d'afficher le fichier de la vidéo je crois que c'est ça qui classe je crois que c'est mieux qu'un vidéo filmé je ramène je mets le lien à sa place j'essaie d'importer la partie de la vidéo oui je vais actualiser pour voir ce que ça va donner ça marche toujours pas là ça marche notre vidéo marche notre vidéo marche oui ça marche d'accord ça regarde ici il y a une partie de la vidéo qui marche tout marche pas c'est pas grave mais je dois trouver une manière de les déplacer pour que la vidéo soit lisible au milieu c'est quoi ça soulève une erreur statique filiné bon jusqu'à présent tout va bien log out c'est ce qu'on est dans le vert nous allons essayer de créer les autres pages on va laisser le like et le dislike d'abord parce que pour d'un côté je trouve une css qui permet de déplacer la vidéo vers le milieu et j'attends voir il y a une partie des vidéos ici que j'attends voir il y a une partie des vidéos ici que j'ai guarde tempale par an non cette page là a été déjà importée ça y a pas de problème quelle partie va prendre pour dire qu'on crée ces pages là les pages pas défaut pour les vidéos les pages je vais parler de ces pages là pendant channel souscription et ainsi de suite on doit essayer de créer la page on a déjà le log out le channel le vidéo non on va laisser ceci d'abord like les commentaires les dislike on va laisser le nom on peut aussi on peut créer cette partie le like ça va afficher les vidéos que vous avez liké et cette partie ce lien là bien sûr qu'on n'a pas encore liké des vidéos on peut créer cette page en attendant parce que pour la partie le like j'aimerais je vais le faire dans une autre vidéo pour que vous compreniez pour que vous ne soyez pas embrouillé c'est juste du code du b à bas c'est rien de compliqué donc la partie like j'essaie de l'afficher cela la partie qui continue d'afficher la liste des vidéos que vous avez aimé donc je descends un peu je descends je descends je descends je descends il faut que j'aille créer la page correspondant le fichier like vidéo je le copier je viens ici toujours dans le template parce que si vous ne créez pas dans le template parce que vous avez essayé d'uploader ça ne va pas marcher ça va dire ça va nous dire qu'il n'arrive pas à trouver qui n'arrive pas à trouver le fichier et le template qui se rapporte à votre page like video, je copie, je ramène ici like video, je viens ici ça dit non, qu'est ce qui ne veut pas j'en ai le video, je vais importer la fonction page défaut puis j'importe ça, ça devrait marcher voilà, on va avoir notre live video et non, on ira ajouter ce lien ici non, c'était dans la page la page home j'ai la page home pardon, la page home la page home la page index, non parents ok autant pour moi la page parents le fichier parents du mois je descends un peu like it vous voyez, c'est un peu similaire à youtube vous voyez, c'est un peu similaire à youtube parce que je clique sur le lien les vidéos vos vidéos vos vidéos que vous avez aimé on n'a pas encore aimé les vidéos mais par contre, lorsqu'on fouille ici on peut ajouter la vidéo publiée l'utilisateur les noms de vidéos 1 2 c'est la chaîne les commentaires on peut tout faire ici ça je l'admire mais je ne veux pas aller là-bas pour le moment je pourrais qu'on upload tout aussi et vous allez voir comment cela se passe jusqu'à là tout va bien le seul problème ici c'est l'afficheur des vidéos hum ça ne s'affiche pas comme je m'aurai que cela soit la personne lui ça ça marche la personne si j'appuie supplé ça marche je vais essayer de déplacer une de la vidéo pour voir qui fait div class container div class class container 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 c'est difficile de fermer c'est difficile de fermer c'est difficile de fermer pour voir si je vais déplacer la vidéo au milieu voilà la vidéo est déplacée c'est bon s'il y a fait si ok la vidéo marche j'appuie supplé, tout va bien pour la vidéo, j'ai pas oublié d'appuyer suppléant mais si j'appuie supplé ici ça marche, ça tourne très bien je peux pas couper le sens affiche dans la vidéo ma vidéo sera bloqué c'est juste un essai, c'est juste un essai, je vais voir si l'autre vidéo pourra s'afficher je vais essayer de le supprimer pour voir ce que ça va, on va essayer de le reprendre pour voir si ça va venir je supprime pour voir, non je dois supprimer, est ce qu'il y a possibilité de changer le fichier non je supprime, je supprime, il n'existe plus, je supprime, ça n'existe plus, j'essaie d'uploader une autre vidéo instagram abonnez, oh on va s'en d'uploader les fichiers vidéo, captur on va s'en d'uploader une autre vidéo pour voir ça, ça marche, pas de problème, ça c'est une vidéo qui est bien sur ma chaîne je vais essayer de voir si on peut élargir la taille de la vidéo, la taille de 50 je vais mettre, je peux mettre 600 je vais mettre 600 à 500 pour voir si on va élargir la vidéo c'est un peu rikiki voilà ça c'est la vidéo une vidéo qui est sur ma chaîne donc je supprime, la vidéo s'arrête tu veux comme ça, je peux télécharger ou bien j'ai dû ramer ça en anglais comme je dois l'habitude de le faire dans une autre vidéo on va essayer de créer notre page historique historique pour voir historique pour en prendre la vidéo que vous avez déjà regardé parce qu'on a créé la page link on a pas créé ceci historique historique va afficher les pages de vidéo que vous avez déjà regardé donc je viens dans la vidéo une porte je sais pas ceci je n'ai pas encore une porte qui est la fonction qui est rattachée à cela nous sommes ici on fait copier si on n'a rien que je suis pressé on a demandé what history what history de vidéo ici ça dit request si l'utilisateur est connecté il a fait des vidéos qui ont déjà des vidéos par ordre d'arriver par la date il n'appelle le vieux et pour arriver si la personne a une chaîne la personne a une chaîne parce que pour voir une chaîne pour se connecter pour voir voir la vidéo vous voyez donc c'est un peu ça ici je viens ici j'importe maintenant je vais donner le dossier parent le 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 dessus je je vais descendre, watch history, je copie le lien, on peut contrôler on essaie d'actualiser la page et historique ça refuse, il y a une erreur qu'est ce que cela me dit ? ok, il y a une paramètre qui n'est pas pris en considération si, 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 on verra l'erreur je veux view, watch video, to know, to know, to know, to know je vais essayer de vider la page est ce qu'on a tout copié ? voilà on n'a pas tout copié il y a une partie de la ligne qui manque donc ce qu'on fait, on ramène et non je dois créer ce fichier qui permet d'afficher les vidéos que j'ai regardées et non je dois créer de même watch story watch story watch story on trouve A voici les fichiers, ça va dire l'histoire ça va appuyer les vidéos qui ont déjà connu des vues si une vidéo n'a pas encore connu des vues, pas vous elle ne va pas s'afficher mais vous le verrez seulement si vous êtes connectés on va essayer de charger la page on va essayer de charger la page on y voit là watch story on a affiché cette vidéo c'est l'idée ici normalement avec plus de fonctions on peut spécifier que les vues marchent uniquement pas utilisateurs donc si nous viendrons s'afficher il faut dire que l'utilisateur ça peut être attaché à l'identifiant l'utilisateur ici c'est abusif ici on trouve la page plusieurs fois le nombre de vues peut augmenter jusqu'à 100 donc c'est pas logique donc c'est pas faisable donc c'est un peu ça voici notre vidéo on n'a pas encore fait les commentaires nous allons y arriver donc pour ça nous allons arrêter ça d'abord et on va se dire à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo si vous savez je vous souhaite à tout à l'heure merci je vous souhaite à tout vous je vous souhaite à tout